Hey ! Yof tout le monde, c'est le Vuzo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, je suis avec une petite pépite du mode créatif qui a posté, c'est grâce à ça que je te connais d'ailleurs, sur Twitter, un truc que t'as fait, qu'on va voir là tout de suite maintenant. Et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible qu'il y a juste Twitter qui le voit, il faut vraiment que des gens sur YouTube voient ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc les gars, je l'ai contacté, je vous dis vas-y t'es chaud, tu nous présentes ça en vidéo. Et comme il a fait un, vous allez voir, c'est vraiment pas mal, je me dis, c'est qu'il a dû en faire d'autres, donc il va nous teaser un autre de ses petits projets. Les gars, je suis avec Reloxys, comment tu vas Reloxys ? Bah ça va très bien. Ça va nickel ? Donc toi t'es un joueur console, voilà, t'es un joueur Xbox, tu dis pas de conneries. Toi tu t'appelles comment, tu viens d'où, t'as quel âge, dis-nous tout un petit peu ? Bah moi c'est Enzo, j'ai 16 ans et je viens de la Lorraine. Ok très bien. Donc dans cette vidéo tu vas nous montrer tout simplement une voiture, une voiture que t'as créé juste avec les éléments du créatif de Fortnite. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal, mais juste avant, t'as fait des plans, c'est ça ? T'as fait des petits trucs assez stylés, j'ai vu juste avant, dis-nous tout, montre-nous. Alors déjà là j'ai fait le modèle du véhicule que je voulais faire, les dimensions, etc. Ok, donc voilà. Donc t'as fait ça à l'être des fois là, les trucs de leur, c'est les blocs, ok. Ah ouais d'accord, ok, t'as réussi à emboîter pour que ça fasse... Et pourquoi t'avais mis des pics ? En fait c'est pour garder les dimensions, quand je vais mettre par exemple le tableau de bord, je sais que je devrais pas dépasser ce pic pour qu'il soit exactement au bon endroit. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment pas réfléchi à la va-vide, c'est vraiment bien étudié quoi le projet. Là attends, j'en ai vu un autre là, une carrosserie c'est ça ? Ouais, une carrosserie d'une Ferrari. C'est une Ferrari, ok. Et tu penses la finir en mode... Ah putain, en vrai, c'est stylé. Et t'as fait ça juste avec des espèces de plots rouges là. Ouais. Des trucs qu'on mettait en dessin avec des livres, le toit c'est... Merde, le toit c'est un putain de livre quoi. Elle est vraiment top. Tu vas la finir ou quoi du coup, j'ai pas fini ma question mais... Ouais, ouais, je vais la finir ouais. Je vais mettre les roues à l'intérieur parce que vous allez voir l'intérieur, c'est juste magnifique. Là tu m'avais dit que t'avais fait des robots avec des livres. Les gars c'est... Ouais, des petits robots. Des petits robots comme ça, avec seulement des livres et une télé au milieu. C'est impressionnant ouais. Là, j'ai le moteur. Là t'as créé un moteur de voiture, c'est ça ? Dans les dimensions dans lesquelles tu voulais quoi. Ouais voilà, le vrai moteur du véhicule. Je t'avoue, le moteur je vois d'apparence, ça ressemble. Mais après, je t'avoue que dans les détails les gars, je pourrais pas vous dire... Genre là t'as la batterie, là t'as un truc... Donc là j'ai utilisé des valises. Ouais, j'avoue que c'est des petites valises en fait. Des gobelets, j'ai pris quoi d'autre ? Des casseroles. Casseroles, ouais. Et c'est à peu près tout. Ok, nice. Là une roue. Oui, les roues. Regarde, mais les roues en vrai ! Avec le frein, l'étrier de frein là, je sais pas quoi là. T'as fait ça avec quoi le contour ? Un contour, pareil, valise. Mais non mec, c'est beaucoup trop bien fait. Casseroles là, pour les... Casseroles pour quoi ? Ah, le milieu ! Et la poubelle, pour le fond gris là. Ah, le fond gris c'est la poubelle, mec ! Putain, mais... T'es trop fort. T'as une chaîne YouTube toi ? On peut te retrouver où ? Dis-nous tout. Surtout sur Twitter. Twitter ? Pour voir toutes mes créations. Ok, donc je mettrais Twitter les gars, vous inquiétez pas, en description. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu. T'as pas Instagram ? Parce que je sais que mes abonnés ont plus Instagram. J'ai YouTube aussi. YouTube, YouTube. Ok, bah je mettrais les deux, je mettrais les deux les gars. Là c'est quoi ça ? Attends, me dis pas. Tableau de bord. Tableau de bord ? T'as vu le tableau de bord ? Bah ça va être le tableau de bord de la Ferrari. Ok, ça va. J'ai déjà préparé. Bah là, y'a un volant en fait. Ouais. Le volant que t'as fait avec quoi ? Le volant de la Ferrari du coup... Euh... Ça j'ai fait avec des petits gobelets. Ah non, c'est des casseroles. J'ai un des, c'est des casseroles. Petites casseroles. Les gars ! Les gars, c'est stylé ! T'as une roue de moto, ici. Une roue de moto. Ah oui, c'est que t'as créé... T'en m'as dit vraiment une roue de moto en plus. T'as créé ça avec quoi ? T'es gobelet. T'es gobelet, mec ! Et combien de temps ça te prend juste pour faire une roue, comme ça, là ? Une roue, ça me prend, je sais pas, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, ok. Mais j'ai l'habitude, mec. Ouais, t'as l'habitude, quoi. Est-ce qu'il y avait des trucs... Ouais, donc là, la carrosserie... Et ça aussi. Un siège. Siège de la Ferrari. Siège de la Ferrari. Ok, donc toi, tu fais tout ici. Après, t'as plus qu'à copier quoi, les putains, les gars ! Ouais, voilà. Un petit siège. Je prépare tout et après, j'ai juste à mettre... Ah, j'ai trop hâte de l'avoir terminé, hein. T'es passionné de bagnole, toi, dans la vraie vie ? T'es... Ouais, non, non, non. Non, pas du tout, en plus. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Bon, c'est juste que... Le vide. Ah oui, dis-moi. C'est ça. C'est les pédales ? Ouais, les pédales, pédales. Ouais, pédales. Ouais, world the fuck. Du coup, là, je pense qu'on peut aller voir la vraie bagnole. Ah bah... C'est chaud ? Putain, les gars ! Je l'ai vu, je vais pas vous mentir. Je l'ai vu sur Twitter. Là, je vais la voir en vrai. Reloxy, c'est parti, montre-nous où elle est. La vraie bagnole. Ah, c'est par ici. Je te suis, je te suis. Pour moi, elle ressemblait, juste avant de vous montrer, elle ressemblait à une Golf 1, non ? Ouais, ouais, je me suis inspiré d'un ancien véhicule. C'est pas la Golf, mais c'est un ancien véhicule. Ok. Voilà, putain, les gars. Oh là 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 là. Avec la plaque d'immatriculation que t'as carrément faite, les feux bien éclairés, avec les clignotants. On dirait le logo Ford un petit peu, tu sais. Ouais. Les rétros avec les casseroles, l'intérieur il est juste magnifique aussi, je sais pas si tu voyais un petit peu les gars. On a le volant, le tableau de bord, on a aussi le truc radio là, le levier de vitesse. C'est de faire des sièges assez anciens. Ouais, 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 c'est... Siège, à l'avant, à l'arrière. Le levier de vitesse, on dirait pas une allumette. Un peu. Les pédales aussi, je sais pas si vous les voyez là. Les pédales, accélération, freinage, embrayage. T'es vraiment allé dans le détail quoi. C'est dingue. Ouais, j'ai essayé de faire la voiture le plus détaillée quoi. Ce qui est juste dommage, c'est que tu peux pas mettre de pare-brise quoi. Tout ce qui est vitre. C'est dommage. Même derrière, les phares. Il faut aussi. Putain. Bah les gars, franchement, top. Là, en vrai, ce que tu pourrais faire... En vrai, ça prendrait beaucoup trop de temps mais... Genre comme une simulation, tu fais un circuit et tu fais des bagnoles comme ça, genre sur une grille de départ. Avec plusieurs bagnoles. Avec une bagnole comme ça, une bagnole... Là, si tu mets la Ferrari, là, tu mets une autre... une Lambo. Dis... Oh, vas-y, est-ce que t'es chaud ? Je demande à mes abonnés une voiture et tu la reproduis. Pas de problème, ouais, je suis chaud. Donc là, les gars, vous allez tout simplement mettre un modèle de voiture dans les commentaires de cette vidéo. Celui qui aura le plus de likes sur son commentaire. Reloxys reproduira la voiture. C'est chaud ? C'est Lamborghini, c'est machin. Ok, vas-y, nickel. On te laissera, par exemple, une semaine pour la faire et dans une semaine, je reviendrai te voir et on verra. Ça, c'est trop cool, ça. Et du coup, juste avant de terminer cette vidéo, tu m'as parlé d'un petit projet de robot. T'étais en train de créer un robot et j'aimerais bien juste que tu nous le montres. Juste un petit peu qu'on se rende compte du délire. Donc ça, je suppose que c'est tous les éléments que tu as servi pour le créer. Ouais. T'as fait des maquettes, t'as fait des... Ouais, en gros, comme la voiture, je vais un peu le modèle, voilà. Et pour voir les dimensions et tout, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, la forme que je veux faire. Oh, putain de merde. Donc là, si je comprends bien, t'as fait les jambes et le corps. Il manque les bras et la tête, c'est ça ? Ouais, voilà. Mec, mais tu te dis que... Attends, c'est quoi ça que t'as pris pour le faire, genre ? C'est pas, on dirait pas des distributeurs de billets ou des trucs comme ça, genre ? Ouais. C'est quoi, attends, c'est... T'as mis ça où, ce qui est là ? Donc c'est principalement tout ce qui est ici pour le reproduire. Ouais, voilà. J'ai voulu faire un robot assez simple, du coup, j'étais là, mais... Ouais, ouais, c'est ce qui est... J'avais fait un robot plus clair, genre... Avec les trucs qui brillent, ça rend vraiment mieux, hein, les trucs qui brillent. Et les trucs qui brillent, en fait, tu fais comment ? Tu mets des carrés... Il n'y a pas des ronds qui brillent, c'est des carrés que tu mets ou des petits trucs... Ouais, ouais, c'est des carrés, ouais. Ouais, c'est des carrés. On a hâte aussi, je pense qu'en vrai, on reprend une vidéo quand tu leur as vraiment tout terminé. Parce que je pense que ça va être méga lourd. En vrai, je pense que ça va être méga lourd. Pas problème. T'as un autre truc sur cette map ou t'as rien d'autre ? Bah, le robot, je l'ai commencé aujourd'hui. Ah, tu l'as commencé aujourd'hui ? Ouais. Donc là, c'est en combien de temps, là ? T'as fait tout ça, à peu près ? En deux heures. En deux heures, t'as fait tout ça, là, déjà ? Et la voiture, en combien de temps tu l'as faite ? En deux jours. Par Reloxys, je pense que là, tu nous as régalé. J'espère vraiment, les abonnés, que ça vous a plu. Moi, ça me plaît de mettre en avant des petits génies comme ça, parce que là, c'est le cas de le dire. Le mec est vraiment bon. N'hésitez pas à mettre, du coup, la marque des voitures en commentaire. Ou alors, vous mettez tout simplement un petit pouce bleu sur la voiture que vous voulez. Ce sera encore plus simple. Voilà, des bisous, tout le monde. Code créateur, t'as un code créateur, toi ? Ouais, Reloxys FR. Reloxys FR attaché ? Ouais. Là, pour le coup, le code créateur, c'est la bonne définition de ce que tu fais. Donc, code créateur Reloxys FR, les gars. C'est la première fois que j'utilise le code créateur, des bisous, tout le monde. Je vous aime très fort. Passez une très bonne journée. Peace. Ciao.